Joyeux anniversaire à l'office franco-allemand pour la jeunesse. Revenons sur 55 années pleines d'aventures, d'échanges et d'amitiés. Tout a commencé le 22 janvier 1963, jour de la signature du traité de l'Elysée. Le président Charles de Gaulle pour la République française et le chancelier Konrad Adenauer pour la République fédérale allemande s'engage sur la voie de la réconciliation. Les conflits doivent laisser place à une amitié solide entre les deux pays. Peu de temps après, le 5 juillet 1963, un accord entre les deux États scelle la création de l'offage, le plus beau bébé du traité de l'Elysée. L'objectif principal, resserrer les liens entre la jeunesse des deux pays et favoriser un rapprochement entre les peuples. Et pour y parvenir, que peut-on imaginer mieux que l'échange ? Après cette première étape, au boulot ! Le site principal de l'offage est immédiatement installé à Röndorf, lieu de résidence de Konrad Adenauer, près de Bonn. Et un second site se met en place à Paris. Concernant l'aménagement des bureaux à Röndorf, on raconte que Konrad Adenauer l'a choisi personnellement dans sa ville d'origine, car il portait une attention particulière aux valeurs et aux objectifs de l'offage. Tout a été mis en œuvre pour permettre la création de programmes d'échange captivants. Dès le début, des stages de voile ont réuni des jeunes françaises et allemands, et des séjours dans les familles des deux côtés du Rhin ont été subventionnés. Puis avec le temps, un vieux rêve est devenu réalité. Les jeunes des deux pays ont commencé à nouer des liens. Et tout ça, dans la bonne humeur, que ce soit en apprenant la langue du partenaire à l'école, ou encore en s'engageant dans des jumelages de villes au nom de l'amitié franco-allemande. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? L'offage dispose désormais de nombreux programmes adressés à tous les jeunes de 3 à 30 ans. On y trouve par exemple les programmes d'échange scolaire Brigitte Sosé et Voltaire, le volontariat franco-allemand, le réseau des jeunes ambassadrices et ambassadeurs au Fage, ou encore des programmes pour les professeurs, comme par exemple les échanges entre enseignants du premier degré. Les bonnes relations entre la France et l'Allemagne jouent un rôle indispensable pour la paix en Europe. Et le succès des rencontres franco-allemandes de jeunes a permis d'impliquer des jeunes d'autres pays européens. C'est ainsi que dès 1976, les offres de l'offage ont été élargis à d'autres États membres de la communauté européenne. Et après la chute du mur de Berlin, des jeunes de l'ancienne RDA ont à leur tour pu en profiter. Puis, en 1991, elles se sont ouvertes aux pays d'Europe centrale et orientale. En 2000, les bureaux de Röndorf déménagent à Berlin et le site principal est transféré à Paris. Et en 2014, un nouveau site est inauguré à Sarbreuc. L'offage aujourd'hui, ce sont près de 90 agents qui travaillent sur 3 sites et près de 7000 partenaires et porteuses ou porteurs de projets. Depuis 1963, plus de 8,4 millions de jeunes de France, d'Allemagne et de pays tiers ont participé à plus de 320 000 programmes d'échanges et de rencontres. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure. Maintenant, cap sur les 55 prochaines années de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada